et bonjour à tout le monde de bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale pour ce mois de juillet 2023 aujourd'hui il va être question du signe des poissons donc bienvenue à tous mes petits poissons j'espère que vous allez bien donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler donc à tout le monde on est bien d'accord vous ne vivez pas tous et toutes la même situation donc prenez uniquement ce qui résonne en vous voilà merci de rester dans la bienveillance et de et de faire preuve de comment comment je pourrais dire de faire preuve de de discernement je vais y arriver je cherchais le mot voilà donc n'oubliez pas si ça ne vous parle pas d'aller consulter votre ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire ou solaire d'accord néanmoins si pendant la guidance générale il n'y a pas de message pour vous je vous conseille quand même de suivre la vidéo jusqu'au bout puisque après nous irons voir le côté professionnel ainsi que sentimentale et peut-être qu'à ce moment là vous aurez des messages voilà mes petits poissons c'est parti alors comme d'habitude on va commencer par un petit conseil avec la lunologie pour voir voilà qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a à vous conseiller pour appréhender ce mois de juillet 2023 c'est parti alors j'espère que vous allez bien les petits poissons que vous avez passé un beau mois de juin 2023 bon ça y est nous sommes en été ok alors en dos de deck nous avons des ajustements sont nécessaires donc peut-être voilà il ya encore quelques petites choses à régler dans une situation ok et on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver d'accord ça va arriver ok allez je vous l'amène ici on va tout de suite aller voir pour la guidance générale avec l'oracle des fées de mademoiselle le normand c'est parti alors j'ai la carte de la cigogne nous parle de changement de déménagement voire de grossesse pour nos petits poissons s'il vous plaît pour ce mois de ça peut concerner un enfant ou en tout cas quelque chose de nouveau au top au top et ben dit donc ya vraiment un on a envie de parler les petits poissons donc elle est pour nos petits poissons pour ce mois de juillet 2023 poissons le solaire bien sûr et puis ascendant signe lunaire ou vénus allez à votre coupe alors nous avons la carte des chemins qui nous parle de prendre une voie d'accord de choisir choisir le bon chemin faire un choix et enfin ça peut nous parler aussi d'une issue et j'ai la carte de la consultante donc est ce que ça concerne donc une consultante ou alors c'est ça concerne votre autre si vous êtes un monsieur ou même une femme puisque c'est valable pour tous les couples ok allez on va les demander notre carte à l'oracle donc n'oubliez pas de commenter ainsi ça vous parle voilà j'aime beaucoup avoir des petits commentaires je réponds toujours ça me permet déjà de m'encourager ça fait toujours plaisir ok en dos de deck nous avons la carte d'Ulysse qui peut nous parler d'attente ou de quelque chose qui dure depuis un certain temps ça peut nous parler aussi de loyauté d'accord allez on va essayer de comprendre pourquoi surtout de voir les messages qu'on a envie de vous délivrer alors au centre de votre jeu nous avons la carte de l'alliance qui peut nous parler d'un engagement ça peut nous parler aussi d'un d'un contrat de s'allier avec quelqu'un que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimentale en tout cas voilà il est il est question il est question d'alliance ok nous avons bas la carte de la cigogne qui ressort ok nous avons la carte du jardin nous avons les souris nous avons la lettre qui nous parle de nouvelles nous avons le renard qui peut nous parler donc soit du domaine professionnel soit ça peut nous parler aussi d'une personne euh 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 manipulatrice euh rusée euh euh d'accord donc on va essayer de savoir un petit peu euh euh dans quel domaine ça peut euh nous parler nous avons aussi la carte du cercueil nous avons la carte de euh du serpent je vais y arriver Et nous avons la carte de l'étoile, ok, 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 alors pour certains, certaines, là, bon ben on l'a vu, il est question avec l'alliance, soit d'un contrat, d'un engagement, peut-être quelque chose que vous attendez depuis, depuis un certain temps, d'accord, ou alors peut-être êtes-vous déjà engagé depuis, depuis longtemps, d'accord, on voit que là, dernièrement, il a été question de la fin, d'une fin de cycle, d'une fin de quelque chose, peut-être est-ce dû à un déménagement, peut-être est-ce dû à une grossesse, ou alors tout simplement d'un changement, d'accord, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a, qui vous a beaucoup stressé, qui vous a, comment je dirais, qui vous a apporté pas mal d'anxiété, ok, pour certains, ça vous a même grignoté de l'intérieur, d'accord, il a été question de ça, par rapport à une fin, moi j'ai quand même, alors c'est, pour moi c'est dû, voilà, soit, soit qu'il était question de déménagement, peut-être même de grossesse, comme je vous dis, ou en tout cas de changement, de changement, d'accord, là, on a donc, avec l'alliance, on a la carte du serpent, qui nous parle de trahison, de manipulation, de, en tout cas, de, voilà, de, comment je dirais, d'énergie négative, d'accord, le serpent, c'est, c'est pas, c'est sûr que c'est loin d'être la meilleure carte du jeu, hein, d'accord, peut-être au sein d'un groupe, en tout cas, ça peut me parler, le jardin d'un groupe de personnes, ok, ça peut être aussi une petite structure, genre, pôle emploi, vous voyez, ou une petite association, ça peut être ça aussi, hein, en tout cas, voilà, ça, ça nous parle de, quand même, d'un groupe, d'un groupe de personnes, ok, au sein d'un groupe de personnes, alors, on voit que là, vers la suite, il va être question, vous allez avoir des nouvelles, d'accord, ça va concerner, ça va concerner, quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous souhaitez, ok, puisque là, on a la carte de l'étoile, qui est aussi une carte de, de protection, ok, en tout cas, voilà, il est question de, il est question de, comment je dirais, de, de vos souhaits, de vos souhaits, de vos espoirs, de vos rêves, d'accord, alors, ça peut me parler, effectivement, du travail, avec le renard, d'accord, est-ce qu'il s'agit d'un contrat de travail, pour certains, certaines, vous me direz dans les commentaires, là, on voit, quand même, qu'il y a eu une fin, il y a eu une fin, alors, peut-être, par rapport, justement, à de la, de la jalousie, la manipulation, la trahison, d'accord, soit, c'est par rapport à un contrat, un contrat de travail, d'accord, un engagement professionnel, soit, voilà, il y a eu une situation stressante, par rapport à, à une alliance, une alliance, on va dire, sentimentale, ou peut-être amicale, d'accord, mais, peut-être que, voilà, on vous a manipulé, avec la carte du renard, ça peut être ça aussi, hein, excusez-moi, on a pu vous manipuler, là, le renard, ça peut être, voilà, une personne rusée, une personne manipulatrice, d'accord, soit, soit, ça, c'est le, du domaine professionnel, dans ce cas-là, la carte du renard représente le côté professionnel, mais, ça peut être aussi, voilà, une personne rusée et malhonnête, hein, en tout cas, il va y avoir des nouvelles, excusez-moi, excusez-moi, j'ai dû aller boire un verre d'eau, parce que ça me grattait la gorge, on a encore quelques pollens, là, qui se, qui se baladent un peu, oui, donc, voilà, soit, il est question du domaine professionnel, soit, il est question, en tout cas, d'une personne manipulatrice, rusée, voire, menteur, ou menteuse, hein, parce que j'ai quand même la carte du serpent, là, donc, donc, attention, attention à ces fausses informations qui pourraient vous parvenir, d'accord, s'il est question d'un contrat de travail, lisez bien entre les lignes, avant de signer quoi que ce soit, d'accord, de toute façon, on voit, on voit que là, avec la carte des souris, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous a tracassé, hein, donc, c'est que déjà, peut-être, là, certains, certaines, voilà, vous vous êtes, vous vous êtes méfiés, vous êtes déjà méfiés, hein, en tout cas, voilà, faites attention, faites attention, je vais essayer de recouvrir, on va essayer de recouvrir la carte du renard, là, allez, pour les petits poissons, s'il vous plaît, avec la carte du renard, j'ai la carte de la faux, ouais, vous allez, vous allez couper, hein, vous allez couper avec cette personne, soit vous allez vous rendre compte, voilà, qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé, que, et vous coupez avec ça, vous coupez avec ça, d'accord, parce que j'ai la carte de la faux, là, sur le renard, hein, donc, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit au niveau d'une personne, mal attentionnée, il va y avoir une fin, il va y avoir une fin, vous allez couper avec ça, je vais recouvrir aussi la carte du serpent, là, j'ai la carte de l'arbre, alors, ça peut me faire penser, soit, au domaine de la santé, pour certains, certaines, il est peut-être question de ça, ou alors, avec la carte de l'arbre, ça peut être, il peut être question aussi de bien-être, c'est-à-dire que, voilà, vous allez vous sentir trahi, par rapport à votre bien-être, en tout cas, voilà ce que je peux voir, voilà ce que je peux voir, on va voir avec la carte de l'étoile, là, carte de l'étoile, ça nous parle de, ça nous parle de, peut-être, peut-être que vous allez avoir de nouveau espoir, de nouveau, vous allez, voilà, avoir espoir, grâce à une personne de confiance, d'accord, le chien nous fait penser à une personne de loyale, de confiance, d'accord, donc peut-être que là, voilà, avec la carte de l'étoile, qui nous parle aussi de protection, d'accord, par rapport à vos espoirs, vos rêves, vos souhaits, il va être question de, voilà, d'avoir affaire à quelqu'un, de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous voyez, par la suite, après avoir mis fin, après avoir mis fin, avec, ouais, pour moi, pour moi, il y a de ça, là, pour moi, il y a de ça, il est question d'une fin, de la fin d'un engagement, que ce soit au niveau professionnel, ou sentimental, ou autre, vous le mettez dans le, dans le contexte, dans lequel vous le vivez, mais en tout cas, il est question de mettre fin à ça, et par la suite, voilà, de faire confiance à nouveau, à votre bonne étoile, grâce à une personne, ou des personnes, en tout cas, en qui vous pourrez avoir confiance, des personnes loyales, d'accord, alors, en dos de deck, on a la carte du vice, qui peut nous parler, effectivement, soit que, ben, ça faisait un moment, que vous étiez, dans cet engagement, ça peut nous parler, aussi, de loyauté, d'accord, on voit quand même, que, il y a eu, vous aviez, vous aviez quand même, une belle opportunité, là, parce que là, la carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu, donc, ça me parle de succès, de triomphe, qui a eu une belle opportunité, peut-être que vous attendiez, depuis longtemps, d'accord, on voit que, voilà, on voit que, là, ça peut me parler, d'un patron, d'accord, après, j'ai la carte de l'homme, j'ai l'impression, qu'il y a des choses, qui vont, qui vous ont été cachées, vous voyez, qui vous ont pas, qui n'ont pas été dévoilées, ok, et là, moi, je vois quand même, un certain, un certain, succès, un certain triomphe, une belle opportunité, de, 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 de quelque chose, de loyal, c'est peut-être grâce, justement, à cette amie, là, que je vous disais, en qui vous pouvez avoir confiance, compter sur votre bonne étoile, parce que vous aurez mis fin, à, aux agissements, de, de cette personne, ok, écoutez, vous me direz dans les commentaires, mes petits poissons, mais, voilà ce que je peux voir, voilà ce que je peux voir, pour vous, au niveau général, alors, on va tout de suite, aller voir, au niveau professionnel, avec l'oracle des miroirs, aller, pour nos petits poissons, ascendant, signe solaire, lunette et vénus, ouais, j'ai la carte de la jalousie, qui ressort, parce qu'on vous a jalousé, aller, domaine professionnel, s'il vous plaît, nos petits poissons, aller, à votre coupe, alors, on a la carte de clairvoyance, qui nous parle, que vous avez fait la lumière, sur quelque chose, que vous y avez vu clair, ok, et, voilà, en fait, l'accusation, nous parle d'agissement d'autrui, d'accord, donc, là, il a été question, de voir clair, sur une situation, qui a été causée, par autrui, ok, bon, allez, on va essayer de comprendre, on va aller demander, trois cartes, pour les influences du passé, ensuite, trois cartes, pour la situation actuelle, et puis, on finira avec trois cartes, pour l'évolution possible, alors, les influences du passé, pour nos amis, poissons, au niveau professionnel, s'il vous plaît, ok, situation actuelle, et l'évolution possible, je dis l'évolution possible, car vous avez toujours, votre libre arbitre, en dos de deck, nous avons les examens, donc, est-ce qu'il est question, de formation, est-ce qu'il est question, d'évoluer vers un poste supérieur, et du coup, ça vous oblige, à apprendre certaines choses, après, il peut être question aussi, d'examiner une situation, d'accord, allez, alors, les influences du passé, nous avons la carte, de la chance, nous avons le miroir magique, qui vous représente, et nous avons la carte, de la tranquillité, donc, on voit que, dans les influences du passé, on voit que vous avez fait preuve, quand même, de chance, d'accord, il y a eu des belles opportunités, pour vous, enfin, vous aviez, voilà, il y a quelque chose, qui s'est présenté à vous, quelque chose de chanceux, et qu'il était question, pour vous, de retrouver votre tranquillité, votre sérénité, d'accord, nouveau professionnel, alors, nous sommes, là, dans la situation actuelle, ça nous parle de sexualité, ça nous parle d'un homme, et ça nous parle d'accusation, donc, là, il est question, il est question d'un homme, d'accord, peut-être, peut-être, pour certains, certaines, est-ce que, il n'y avait pas des désirs, entre vous, entre cette personne, et, vous voyez, parce que j'ai quand même la carte de sexualité, qui peut nous parler, effectivement, de sexualité, de relations charnelles, ces choses-là, mais aussi de désir, d'accord, mais on voit, on voit qu'on vous a, comme trahi, avec la carte de l'accusation, disons, vous avez, voilà, il a été question de malchance, mais à cause d'autrui, d'accord, peut-être que, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites, par un collègue, une collègue, on vous a peut-être même accusé, carrément, de quelque chose, d'accord, en tout cas, il est, moi, avec la carte de l'homme, là, ça me fait penser, alors, soit, peut-être, le patron, d'accord, un patron, mais j'ai quand même la carte de sexualité, donc, est-ce qu'il a été question, est-ce que, pour certains, certaines, il a été question d'une situation abusive, est-ce qu'on a essayé d'abuser de vous, peut-être même sexuellement, pourquoi pas, en tout cas, on est là-dedans, on est là-dedans, donc, vous me direz dans les commentaires, alors, pour ce qui est de, de l'évolution possible, nous avons la carte de l'échec, nous avons l'évolution, et nous avons la carte des compromis, donc, là, concernant, on voit que, il va y avoir un échec, d'accord, mais, on voit qu'il va y avoir, quand même, suite à cet échec, il va y avoir une évolution, d'accord, cette évolution va se faire, à condition de négocier, de trouver un terrain d'entente, de faire des compromis, excusez-moi, les cartes sont un peu hautes, de faire un compromis, d'accord, il va y avoir une question de conciliation, ok, alors, pour résumer un peu tout ça, on voit que, voilà, dans les influences du passé, il a été question d'une chance pour vous, d'une opportunité, pour retrouver votre sérénité, votre tranquillité, d'accord, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose de sentimental, enfin, sentimental ou pas, mais en tout cas, il est question de sexualité, avec la carte de l'homme, au milieu, et après, il a été question d'accusation, donc, est-ce qu'on vous a accusé, est-ce que c'est vous, qui êtes en accusation, peut-être, parce qu'on vous a fait du harcèlement sexuel, sur vos lieux de travail, tout simplement, il est peut-être question de ça, vous me direz dans les commentaires, en tout cas, moi, je vois que, il va y avoir un échec, ok, mais, il va y avoir aussi, une belle évolution, d'accord, mais, voilà, ça ne va pas se faire sans compromis, sans négociation, sans, voilà, il va falloir, il va falloir faire des conciliations, d'accord, voilà ce que je peux voir, au niveau professionnel, pour vous, donc, là, on a la carte de l'examen, donc, effectivement, est-ce qu'il est question d'examiner une situation, ça peut être aussi dans le cadre d'une formation, de, vous voyez ce que je veux dire, de, de, de prendre connaissance de quelque chose aussi, là, j'ai la carte du boomerang, donc, je vois qu'il y a eu un retour, un retour à l'envoyeur, d'accord, là, j'ai la carte de la naissance, donc, naissance des projets, ok, peut-être que, voilà, vous aviez des nouveaux projets, et, il va y avoir un retour à l'envoyeur, parce que, voilà, vous êtes, vous avez, enfin pu examiner la situation, c'est possible, c'est possible, en tout cas, parce que là, j'ai la carte de la fatalité, vous voyez, donc, il y a quelque chose là, qui vous a été fatal, là, vous avez été dans, dans l'échec, dans la non-construction de vos projets, enfin, c'est comme si vous aviez tout contre vous, d'accord, vous avez, vous avez eu la malchance avec vous, on voit que là, il y a du retard, ok, ça va prendre du retard, concernant la naissance de vos projets, mais avec le boomerang, ça me parle de retour à l'envoyeur, mais ça me parle aussi de récolter ce que l'on sème, que ce soit en positif, ou en négatif, d'accord, et, voilà, on voit que, il va être question, soit d'examiner une situation, ou peut-être, c'est une question d'une formation, d'accord, en tout cas, voilà ce que je peux voir pour vous, mes petits poissons, voilà ce que je peux voir au niveau professionnel, allez, on va aller voir au niveau sentimental, avec, cette fois-ci, la métiste love, alors sentimental, pour mes petits poissons, ascendance, lunaire, ou vénus, que vous soyez en couple, ou célibataire, sentimental, doute, confusion, prendre du recul nécessaire, pour le mois de juillet 2023, à votre coupe, alors là, ça me parle de maman, est-ce que c'est vous, mesdames, qui êtes déjà maman, d'accord, ça peut être aussi, vous, mesdames, qui avez, qui aviez des envies, des envies d'être maman, là, j'ai la femme rivale, donc il est question de rivalité, il est question de rivalité, alors peut-être, peut-être une rivalité, par rapport, donc à une maman, d'accord, bon, on va essayer de voir, un peu plus loin, on va faire comme pour, la guidance professionnelle, nous irons chercher, trois, quatre, pour les influences, du passé, trois cartes, situation actuelle, et pour finir, trois cartes, pour l'évolution possible, allez, pour mes amis, poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, 2023, trois niveaux sentimentale, les influences du passé, influence du passé, s'il vous plaît, situation actuelle, et qu'elle va être l'évolution pour nos petits poissons dans la matière, ok, en dos de deck, nous avons le traumatisme d'abandon, ok, pas cool, ça, bon, allez, les influences du passé, Et nous avons la carte du chaud, nous avons la carte de la sagesse et nous avons la carte de la séparation. Alors, on voit que pour certains, certaines, il était question quand même de quelque chose de torride entre vous. Ça nous parle de sagesse, ça nous parle de confiance, ça nous parle de bienveillance. Voilà, on voit qu'il y avait tout ça, mais on est quand même sur une séparation, d'accord ? Donc, pour certains, certaines, là, il a été question d'une séparation malgré quelque chose de torride, malgré la confiance, la bienveillance qu'il pouvait y avoir entre vous. La situation actuelle, nous avons la transformation, le renouveau. Nous avons la carte du bonheur et de l'harmonie et nous avons la carte de la lune, de la spiritualité, de l'intuition, d'accord ? Donc, pour certains, certaines, là, il est question de renouveau, de transformation, de changement, d'accord ? Pour retrouver le bonheur et l'harmonie, retrouver la vie en rose et on vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, de faire preuve d'intuition, d'écouter vos ressentis, d'accord ? Alors, quelle va être l'évolution possible ? Nous avons le traumatisme de trahison, nous avons la carte du livre « Tourner la page » et nous avons la carte de la réconciliation. Alors, on voit que, là, on voit que vous allez dans le traumatisme de trahison et d'abandon, puisqu'en dos de deck, nous avons le traumatisme d'abandon. Voilà, là, vous vous êtes sentis trahis, vous avez, vous avez tourné la page, mais j'ai quand même une réconciliation, d'accord ? Alors, la réconciliation, ça ne veut pas obligatoirement, je vais y arriver, ça ne veut pas obligatoirement dire que vous allez vous réconcilier avec votre autre, mais peut-être que les tensions vont s'apaiser, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, pour certains, il va vraiment être question d'une réconciliation, d'accord ? Après avoir tourné la page, ok ? Après avoir subi ce traumatisme de trahison, après, c'est possible, c'est possible que vous tourniez la page, certains, certaines, que vous décidiez d'oublier la trahison, c'est-à-dire, voilà, vous avez été trahi, mais vous allez passer l'éponge, si vous voulez, vous allez tourner la page là-dessus, ok ? C'est possible aussi, hein ? En tout cas, il est bien question d'une réconciliation, d'accord ? Après, après une séparation, il va bien être question d'une réconciliation, il y aura une réconciliation. Peut-être que, voilà, vous allez faire preuve de bienveillance, de confiance à nouveau pour retrouver le bonheur, l'harmonie dans votre couple. Vous allez passer l'éponge sur ce qui s'est passé, c'est possible, d'accord ? En tout cas, pour moi, clairement, il y a une réconciliation à venir, hein ? Ok ? Donc, vous me direz, hein, mes petits poissons, là, si ça vous parle ou pas, mais voilà ce que moi, je peux voir, hein ? Là, donc, effectivement, on a bien le traumatisme de l'abandon. Là, il avait été question d'une opportunité. On voit qu'il y avait, voilà, un amour, un amour charnel, hein ? On l'a vu avec le feu, là, au début, on voit que c'était chaud, c'était quelque chose de chaud entre vous, hein ? Moi, j'ai la carte de non-dialogue, d'accord ? J'ai la carte juste avant, la carte du papa, donc, est-ce que c'était avec un homme qui est déjà papa, ok ? Bon, ça me parle que dans, voilà, il a été question de ne plus communiquer, d'être dans l'isolement, dans le silence, mais que c'était quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de charnel entre vous, hein, qu'il va y avoir, effectivement, donc, une opportunité, d'accord ? Donc, on l'a vu avec la réconciliation, malgré le traumatisme d'abandon, hein, d'accord ? Ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits poissons, voilà, j'ai hâte de vous lire, hein, ok ? Bon, écoutez, on va aller demander tout de suite un petit message, conseil de notre archange, Mickaël, pour voir un petit peu qu'est-ce que Mickaël veut vous dire, voilà, je vous montre la boîte, l'archange Mickaël. Qu'est-ce que Mickaël veut vous faire passer comme message ? Alors, Mickaël, si vous voulez, pour nos petits poissons, pour ce mois de juillet 2000, hein, j'ai une carte, d'accord, ok ? Euh, bon, ben, écoutez, c'est, alors, c'est une carte que j'ai mal rangée, hein, forcément, qui aurait dû se trouver dans, avec mes autres cartes de la lunologie. Mais je ne peux pas m'empêcher de lire ce beau message, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est pas pour rien, hein, qu'elle est restée coincée, d'accord ? Donc, euh, donc, voilà, allez, 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 Mickaël, un petit message pour nos poissons, pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, enfin, leur dire, leur faire passer comme message. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, l'archange Mickaël. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons, voici le but de votre vie. Et la carte qui a sauté, Mickaël vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Voilà, ok, je vous la mets ici et je vais tout de suite aller vous lire le petit résumé. Page 62 L'archange Mickaël voit qu'un sentiment de culpabilité interfère avec la joie recherchée. Vous regrettez quelques erreurs du passé, mais il est temps de lâcher prise, car ce sentiment est malsain et contre-productif. En vérité, vous n'avez rien fait de mal, vous agissiez de votre mieux à ce moment-là. Voilà, en signification spécifique, supplémentaire, nous avons pensé à vous et parlé de vous avec amour. Cessez de ruminer le passé. Envoyez votre bénédiction à ceux qui vous irritent, car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. Sachez qu'il vous est impossible de contrôler les pensées et les réactions d'autrui. Et on peut aussi vous conseiller de rejoindre un groupe de soutien. Voilà, magnifique petit message de notre archange Mickaël. Allez, pour finir, on va aller demander un ou deux petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, pour nos petits poissons, qu'avez-vous à leur délivrer comme joli message pour ce mois ? Alors, je prends celle-ci, celle-ci m'a échappé, pour ce mois de juillet 2023. Merci. Alors, la première carte qui a voulu sortir du jeu vous dit Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ouais, superbe message. Faites confiance à vos anges gardiens. Et on vous dit aussi, les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Et oui, comme je le dis toujours, plus vous penserez positif, plus vous attirerez à vous les belles choses, c'est-à-dire le positif, d'accord ? Et à contrario, plus vous serez dans le négatif et plus vous attirerez les mauvaises choses à vous, d'accord ? Donc, efforcez-vous d'être dans le positif. Magnifique petit message. Bien, écoutez mes petits poissons, je suis ravie de vous avoir fait cette petite guidance pour ce mois de juillet 2023. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne, je vous envoie plein de gratitude pour cela. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci d'être toujours dans la bienveillance concernant vos petits commentaires. Voilà, c'est une chaîne YouTube, on n'est pas là pour jouer sa vie, on est là pour passer un bon moment. Donc, voilà, moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Et surtout mes petits poissons, prenez bien soin de vous. Voir une autre vidéo. C'est parti.